Le design froid ? Ah non, pas du tout. Regardez cette métaphore de mère à l'enfant, cette Vénus binéolithique. C'est rond, c'est girond, et cette cuisse, une fermeté incroyable. D'accord, c'est un fauteuil en mousse, mais ce tissu stretch, moulant, c'est incroyable. C'est vraiment un appel au péché. C'est justement Gaetano Pecce, architecte designer italien, qu'il a dessiné en 1969. L'idée lui en est venue de dessiner du mobilier autogonflant. Il était baptisé Up5. À cette époque, qui le commandait recevait d'abord un grand carton plat, comme un carton à pizza. Et lentement, la donna émergeait, mais pendant une heure. Vous imaginez la tête de votre belle-mère ? Comment ça, je suis misogyne ? Ceci dit, justement, Pecce, la misogynie, il connaît, puisque ce Up5, c'était son nom quand il l'a fait, illustrait justement le poids des préjugés machos. S'il y a un boulet relié à ce siège, c'est pour symboliser ce qu'il considérait comme le passé, à savoir les préjugés, les tâches ménagères, etc. Quant à l'éditeur BNB Italia, plus question de livrer des pizzas au fréon, qui permettait à la donna de se libérer. La donna, c'était son premier surnom, à cause de ses formes généreuses. Tellement généreuse que finalement, il a fini par hériter du surnom de mamma. La mamma vous prend par les épaules et par la taille. Hyper ergonomique, c'est tout le contraire d'un gag. Elle est devenue depuis un symbole du design italien, qui compile glamour et savoir-faire. 69 années érotiques. En fait, ça me rappelle plutôt ma mère.